Salut frérot, c'est Nitrogan, j'espère que tu vas bien frérot Aujourd'hui ça va être assez simple, on se retrouve dans un motovlog assez détente C'est la Nitro Story, qu'est-ce que la Nitro Story pour ceux qui ne connaissent pas Si c'est le premier épisode que tu regardes, je t'invite aussi à aller regarder les deux autres que j'ai sortis sur ma chaîne YouTube En fait tout simplement la Nitro Story c'est une vidéo où je vous raconte quelque chose de particulier qui m'est arrivé Durant ma carrière de motard entre guillemets J'aime pas trop le mot carrière, c'est pas une carrière mais on va dire mon expérience de motard La première vidéo, le thème était tout simplement où je vous parlais de ma toute première moto Comment j'avais trouvé ma première moto, qu'est-ce qui s'était passé avant de la trouver La deuxième vidéo, je vous avais parlé de mes débuts en moto, comment ça se passait pour le permis pour ma part Comme quoi j'étais loin de gérer et que le permis me faisait peur, que j'avais peur de la moto de base Bref, je vous ai raconté tout ça dans la deuxième vidéo Aujourd'hui la troisième vidéo, je me suis dit, la première vidéo je vous ai raconté comment j'ai trouvé ma première moto Donc la MT125, comment ça s'est passé Mais c'est vrai que je vous ai pas expliqué comment j'ai trouvé ma SV Donc la SVS 650S, c'était ma deuxième moto en étant un motard Mais ma première moto de permis A2 Et comment j'ai trouvé également ma MT07 Pourquoi j'ai acheté une MT07 par la suite alors que j'aurais très bien pu garder ma SV et finir mes deux ans Et ensuite, comment j'ai eu cette MT09 Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, je trouve que c'est pas mal Ça fait du bien de sortir la moto, je t'avoue que bon là, dans mon quotidien de tous les jours en ce moment Ça va pas trop fort, j'ai pas trop envie d'en parler Mais bref, je t'avoue que en ce moment le moral c'est pas... Je suis pas trop à fond là, mon moral il est pas ouf en ce moment Et je t'avoue que juste sortir la moto c'est le seul truc qui me fait vraiment du bien en ce moment Donc de faire une vidéo détente où je vais vous raconter un truc qui me fait plaisir Je t'avoue que ça me rebooste un peu le moral Bref, j'espère que la vidéo va te plaire, je te souhaite bon visionnage Alors, ma toute première moto c'était une MT125 de 2016 Je l'ai achetée, elle avait 4500 km au compteur Cette moto, je vous ai déjà expliqué comment j'ai fait pour la voir Donc c'est le thème de la première vidéo, donc je vais passer ce détail là On va enchaîner directement sur la suite J'ai mon MT125, je passe le permis à deux, j'obtiens le permis à deux Et je suis encore en MT125 pendant quelques mois Ce qui me suit depuis le début, vous avez dû voir quelques vidéos où je disais Comme quoi, j'étais encore en 125 alors que j'avais le permis pour conduire plus gros Et que c'était frustrant La MT125, je l'ai vraiment kiffé cette moto Mais je t'avoue qu'après avoir testé un peu la MT07 de l'auto-école Et goûté la puissance de la SV650S de mon demi-frère Et bah du coup, c'était un peu frustrant C'était un peu frustrant, je t'avoue, de rouler encore en 125 Du coup, je me suis dit, bon, t'es au chômage Donc à l'époque, j'étais au chômage Je touchais 350 balles par mois Je vais pas te mentir, c'est de la merde Vraiment, tu... Enfin, je mettais rien de côté Je dépensais tout chaque mois, quoi Et j'avais de l'argent de côté Et chaque mois, bah ça descendait, ça descendait Donc je me suis dit, clairement, la MT07 De base, c'était un peu celle que je visais Il y avait la 790 Duke et la Ninja 650 que je visais Clairement, j'aurais jamais eu les sous pour me l'acheter Il aurait fallu que je bosse pendant des mois et des mois et des mois Et j'avais pas envie de rester en 125 pendant 6 mois Tu vois ce que je veux dire Du coup, je me suis dit, on va trouver une alternative On va acheter une moto qui sera provisoire Qui coûtera pas trop cher à l'achat Qui coûtera pas cher d'assurance, voilà Et du coup, je faisais un petit peu le tour et tout Donc mon budget était à 3 000 balles à peu près Entre 3 et 4 000 euros J'essayais de mettre 3 000 balles, voilà Et je suis tombé sur une annonce d'une SV650S Qui était, alors je ne sais plus exactement où Mais en gros, pour ceux qui connaissent Castres, dans le sud de la France Bah c'était à une demi-heure après Castres Et je l'avais trouvé vraiment sympa Elle avait justement la peinture personnalisée Monster Bon, au début je trouvais ça bizarre en photo Mais je me suis dit, tu sais, voilà Elle a l'air intéressante l'annonce La moto a l'air soignée Donc je vais quand même aller la voir un de ces 4 Tu vois, je l'avais gardée dans mes favoris J'avais mis pas mal de motos en favoris Mais j'avoue que celle-là, voilà J'avais plus confiance sur cette annonce que sur les autres Et un jour, on est allé sur Castres Pour une raison que je ne citerai pas tout simplement Je me suis rendu sur Castres Je dormais sur place Et je me suis dit, bah tiens La moto que j'ai envie de voir Elle est seulement à 20 minutes, 25 minutes De là où je suis actuellement Sinon la moto elle est quasiment à 1h30 De là où j'habite Donc je me suis dit, quitte à être sur Castres Autant prendre ma soirée pour aller voir cette nouvelle moto Voilà, donc du coup je vais voir la moto On se retrouve sur un parking de nuit Donc ça fait un peu flippier comme ça Mais bon, le mec avait l'air vraiment très sympa Et très honnête Donc je ne me suis pas vraiment fait de soucis On a discuté, on a fait le tour de la moto J'ai vraiment trouvé très joli Je lui ai posé plein de questions Bon, ça remonte à il y a quelques années Donc je ne me rappelle plus exactement de quoi on a parlé Mais bref, je me rappelle que l'échange était très sympa Le mec il s'est intéressé à moi Moi je me suis intéressé à lui Et la moto était vraiment dans un excellent état Elle avait 45 000 km au compteur Donc je vais te dire qu'elle était quand même kilométrée Elle était quand même en très bon état Et du coup, à un moment je l'ai testé sur le parking Bon, je t'avoue que j'étais un peu en PLS quand je l'ai testé Le mec quand il m'a vu la tester Je pense qu'il a dû dire Mais est-ce qu'il a vraiment le permis lui tu vois Bon après c'était une sportive Je passe de 140 kg à 200 kg d'un coup Je peux te dire que ça m'a fait bizarre Voilà, du coup je n'étais pas à l'aise Mais j'ai testé la moto J'ai trouvé ça sympa Après je l'ai testé que sur un parking Parce que je ne l'avais pas encore acheté Du coup je lui ai dit Écoutez, je vous tiens au courant Mais moi, votre moto elle m'intéresse bien Mais voilà, il faut que je vende la mienne J'ai vendu ma MT-125 A un jeune qui était en train de passer son permis 125 En même temps que je passais le A2 Donc c'est un mec que j'ai connu grâce au cours de l'auto-école Et il m'a dit Putain moi, j'aimerais bien avoir une MT-125 Ah mais d'accord, tu vends la tienne Mais vas-y, je suis plutôt intéressé Il est venu la voir avec son père Et il l'a acheté Du coup j'ai vendu la MT-125 Et direct après, je crois que c'était Bah c'était en fait le jour même Le jour même, j'ai pris la voiture avec mon beau-père Et on est allé directement chercher la SV650S Que j'ai conduit pour la première fois Vraiment sur le trajet Il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube Pour ceux que ça intéresse Je le mets en fiche en haut à droite J'ai vraiment kiffé Au début, normal Je passais d'un 125 à un 650 bridé Bon c'était 34 chevaux Mais c'était quand même pas mal Et j'avoue que j'étais comme un fou Enculé, comment ça pète Eh mec Franchement Nouvelle moto Elle dévoite sa mère Et franchement j'ai kiffé Là en vous en parlant Ça me rappelle des bons souvenirs Je te mens pas Ensuite Bon j'ai récupéré la moto Je sais plus si c'était le jour même Le jour d'après Ma copine était encore dans ses études Et j'étais venu la chercher au lycée Avec ma moto Ma nouvelle moto On était tous les deux impressionnés De la puissance et tout ça Ça changeait du 125 Parce que dès qu'elle montait sur le 125 Bah elle pèse pas lourd Elle pèse vraiment pas lourd Mais forcément 125 quand t'es de dessus Bah ça avance beaucoup moins Que déjà que ça avance pas énorme Bref on était assez impressionnés C'était super sympa Et j'ai kiffé la SV J'ai fait quelques bornes avec la SV Je crois que je lui ai mis 5 à 7000 km dans la gueule Je sais plus exactement Je crois que je l'ai revendu Elle avait 52 000 Si je dis pas de bêtises C'était une excellente SV Mais en fait du coup Qu'est-ce qui m'a mené A la vendre Et ne pas la garder Tout simplement Parce que je commençais à avoir Plein de projets sur cette SV Que je kiffais de ouf Mais je t'avoue Si j'aurais bu l'argent J'aurais acheté une MT-07 Et là J'étais un soir avec un copain Bah c'est celui qui avait la Scrambler Et qui a le Monster maintenant Et bah à l'époque C'était cette soirée là En fait Il venait d'acheter son Scrambler On avait fait une petite balade Le soir tout simplement Pour me montrer la moto Pour faire une petite balade C'était sympa Et là je commençais à lui dire Moi j'ai plein de projets sur la mienne Je vais acheter ça Je vais acheter ça Et là il commence à me dire Vu le kilométrage de ta moto Commence pas à investir des 1000 et des 100 Tu vois cette moto C'est voilà C'est un moteur fiable Si tu l'entretiens bien Tout ça y'a pas de soucis Mais ta moto tu vois Ça c'est le genre de moto Qui pourrait avoir un problème Du jour au lendemain Si tu veux faire un projet comme ça Achète une moto plus récente Et là je me suis dit C'est pas bête C'est vrai que Je commençais à m'emballer A faire une nouvelle peinture Mettre des carénages Changer le support de plaque Changer la ligne Bref je commençais à m'emballer de ouf Sur une moto Que j'ai payé 2800€ Autant te dire Que c'était pas énorme quoi 2800 vals Et là je me suis dit Il a raison De base moi je voulais une MT-07 Donc je pense que la SV J'ai trop peur qu'elle me lâche Du jour au lendemain Ça serait vraiment con Après si j'ai investi 2000€ dedans Et qu'elle me lâche comme ça J'aurais vraiment le seum Donc je me suis dit C'est pas une si mauvaise idée Je vais y réfléchir J'ai réfléchi pendant quelques jours Quelques semaines Et là je me suis dit C'est bon La MT-07 C'est vrai que c'est une moto Qui m'a toujours plu Le nouveau modèle à phase 2 Donc à l'époque Voilà celle que j'ai eu quoi Bah elle m'a tiré de ouf Et je me suis dit C'est bon Je vais travailler comme un enfoiré Pour me la payer Donc j'ai travaillé 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 Et j'ai enchaîné les heures sup Je suis allé voir mon patron Je lui ai dit Tu me mets toutes les heures Qu'il y a à faire Même mon patron me disait Qu'en fait je faisais trop d'heures Par rapport à ce qu'il pouvait me payer Bon bah bien sûr Tout a été réglé à la fin Mais bon voilà quoi Je me suis défoncé au boulot Pour vraiment me payer cette moto Comme quoi quand je vous dis Quand t'as un objectif Bah faut travailler pour l'avoir quoi Et au bout de 4 mois De travail acharné Il me restait encore 1700€ manquant Pour pouvoir acheter la moto Et là je me baladais Tout le temps sur le bon coin En me disant Voilà je vais regarder un peu ce qui se fait Sur une MT-07 de 2018 Noire Avec à peu près 1000 balles d'équipement Un peu plus Donc t'avais les rétro en bout de guidon Le feu à le vent Qui était mis en LED Les clignotants LED La ligne complète Arrow Racing Support de plaques Kouryama Bref quand j'ai vu cette moto J'ai bavé Je me suis dit Putain elle est trop belle J'la veux J'la veux Je suis quand même allé la voir J'ai kiffé Vraiment le mec était très sympa C'était à une heure de chez moi De toute façon ça se passe à peu près A une heure de chez moi Quand je cherchais une moto Le mec était super sympa On a discuté Il me l'a fait essayer C'était une résidence Où il y avait plusieurs maisons Donc j'ai fait une tour de résidence Avec la MT Je la trouvais vraiment incroyable Et du coup je me suis dit Allez hop C'est bon Donc ah oui Ce que j'ai oublié de dire C'est que la SV je l'avais vendue Donc dès que j'ai pu la vendre Je l'ai vendue Et je suis resté je crois A peu près deux semaines sans moto Je me suis dit Allez je vais rester peut-être Deux ou trois mois sans moto Le temps d'économiser plus Bref je suis allé voir la MT Du coup comme je vous ai dit Je l'ai kiffé Et là je me suis dit Putain il me reste que 1700 balles J'ai remboursé sur un an Donc ça me faisait en gros 150 balles par mois Et franchement la moto Je l'avouais tellement Que j'ai pas trop réfléchi Je suis allé le faire Le crédit Le mec il me l'a accordé Et deux semaines après Je suis allé chercher La MT 07 Et là franchement Pour moi c'était la moto Waouh La moto que je voulais quoi Tu vois quand j'ai commencé la moto Je regardais déjà des vidéos De mecs en MT 07 Et je me disais Putain cette moto je la veux Tu vois Putain il est violent lui Ah j'ai pris un rebondissage Je sais pas si vous avez vu les gars Et là je me suis dit La MT 07 C'est une moto que j'ai toujours voulu Donc clairement J'aurais pas besoin d'acheter plus Tu vois j'ai fait un crédit Et tout pour l'avoir Quand j'aurai le permis A J'irai en concession Je la débriderai Et je vais la garder Je vais la garder longtemps cette moto Et bah je le regardais juste un an Après le permis A s'est approché Et la MT 07 Je la kiffe Vraiment c'était une excellente moto Et même des fois je la regrette un peu Et du coup Je me suis dit La MT 07 je la surkiffe Mais ça manque un peu de puissance pour moi Genre je savais que pour la suite Même débridée J'allais kiffer au début La première semaine Mais j'allais vite me lasser Et trouver qu'il manquait de puissance Je me suis dit Au lieu de mettre de l'argent Dans un débridage Pour le derrière la revendre Et justement Galérer à la revente Parce que tu sais très bien Que tu vas pas la refaire brider Pour la vendre Il vaudrait mieux que j'achète Une moto spéciale pour le A Et je t'avoue que c'est pareil C'était un peu la même chose Je travaillais Mais voilà il aurait fallu Il fallait que je travaille dur Pour avoir Il me manquait ouais Deux à trois mille euros Pour acheter la MT 09 Qui me faisait vraiment de l'oeil Après je t'avoue Si je pouvais acheter une 1290 Je l'aurais fait Ou une MT 10 Pourquoi pas Mais bon autant te dire Que c'est encore Deux ou trois mille euros de plus La 1290 Si j'achète une 1290 Ce sera la dernière version Donc la V3 de 2020 C'est entre 16 et 18 000 balles La moto Aïe ça fait mal Bref du coup La 1290 La MT 10 Tout ça J'avais laissé de côté Parce que c'était beaucoup trop cher Donc du coup Ouais je m'étais orienté Sur le MT 09 Qui était une moto Qui physiquement me plaisait Qui a un moteur de fou Même si voilà Les suspensions Le châssis Tout ça c'est pas incroyable Et là Regardez un peu sur le bon coin Tout ça La MT 09 Elle tournait Sur les coûts De 8500 9000 Là je me suis dit Ouais en gros J'ai calculé C'était peut-être En décembre Que je commençais à regarder J'ai calculé En gros J'aurais eu la moto Pour l'été 2021 En travaillant dur Tu vois Puis genre j'avais commencé A vendre ma MT Pareil je me suis dit Tant pis Si je reste quelques mois Sans moto Ça va être dur Ça va être chiant Mais bon Si ça me permet D'avoir une bonne offre Ou une moto Voilà Peut-être que voilà Le problème C'est que si jamais Je tombais sur une bonne offre Bah j'allais être bloqué Parce qu'il fallait Que je vende la 07 Et la 07 A l'époque où je l'ai vendue Bah en fait C'était en plein confinement Il y avait le confinement Il y avait le couvre-feu Il faisait pas spécialement très beau Donc les gens N'avaient pas spécialement Envie d'acheter une moto Résultat je me retrouvais A mettre une MT 07 Il y en avait 19 autres Sur le bon coin Donc le mec avait le choix Moi j'étais pas la plus chère Mais j'étais pas la moins chère Non plus Vu qu'elle était bien équipée Qu'elle était très soignée Qu'elle avait pas énormément de bornes A un moment donné Je suis tombé sur cette MT 09 Qui était clairement Beaucoup moins chère Que les autres MT 09 Que j'ai vu sur le bon coin Et je me suis dit Putain elle est beaucoup moins chère Vraiment Vraiment pas chère cette moto Je me suis dit C'est bizarre tu vois Du coup je suis allé la voir Et genre en la voyant J'ai vu que toutes les factures D'entretien étaient à jour La moto était vraiment super clean Et en fait j'ai posé la question Au mec Je lui ai dit Pourquoi vous la vendez Et pourquoi un prix Pas cher quoi Et là le mec il me dit Bah enfin c'est simple Je viens d'avoir un enfant Et la moto Bah je la surkiffe J'aurais bien aimé la garder Du coup bah au lieu de la laisser Attendre dans mon garage Pendant des années Je préfère la revendre Et à la limite M'acheter une moto plus tard Et il m'a dit Moi je la mets pas excessivement cher Parce que déjà j'ai envie qu'elle parte Mais je suis pas non plus pressé Et du coup J'étais le premier à surveiller les annonces Et dès que j'ai vu cette annonce là Je pense que j'étais le premier A envoyer un message Et à lui dire Voilà moi la moto Je veux la voir Elle m'intéresse grave Je suis allé voir Cette MT 09 Comme je vous ai dit J'ai vraiment kiffé la moto Il me l'a fait essayer Je lui ai montré mon permis A Parce que je l'avais déjà J'ai essayé la moto C'était sous la pluie J'ai mis le mode B au début J'étais une tarlouze Après j'ai mis le mode standard Ça allait Mais bon j'avais quand même peur Mode sport Je mettais 2-3 fois J'accélérais Je me chiais dessus Je dérapais comme pas possible Bref Et là je lui ai dit Bon je vais vous parler franchement Là je suis en train de vendre Ma MT 07 Pour l'instant j'ai pas d'acheteur Mais dès que j'ai un acheteur Bah je la vends Je vous recontacte Et voilà Je lui ai dit Est-ce que ça serait possible De me la réserver Si vous voulez je lui fais une caution Il m'a dit ouais pas de soucis Et tout Finalement j'ai même pas fait de caution Le mec me l'a réservé 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 Et un jour je lui ai dit C'est bon En fait pour pas te mentir La moto je l'avais mis à 6800 au tout début Donc je me suis dit On va la vendre Tel prix on verra si elle part Si elle part pas C'est pas grave Je la baisserai un petit peu Mais plus tard Et au fil des mois Je l'avais baissé un petit peu Je l'avais mis à 6500 Et après je l'avais mis à 6400 Et là 6400 Il y avait deux personnes Qui m'avaient contacté Mais qui Enfin Qui m'avait pas montré De signe de vie par la suite Et là je me disais Putain là j'ai une MT09 Qui m'attend Ca fait chier quoi Là la MT07 Faut qu'elle parte quoi Et il y a un mec Qui m'avait contacté Juste un petit peu avant Deux jours avant Et il m'a dit Voilà moi je vous la prends Un petit peu moins cher Mais je vous la prends direct Et je viens vous la chercher Je perds pas de temps Et là je me suis Je lui avais dit non Puis après je me suis dit Puis merde Pour quelques Quelques centaines d'euros Pourquoi Attends tu vois La moto Je l'aurais pas vendu direct Bah je l'aurais peut-être Gardé deux mois de plus Ça aurait fait deux mois D'assurance en plus Je l'aurais pas vraiment roulé Et j'aurais loupé ma MT09 Tu vois Je lui ai dit Écoutez j'ai changé d'avis La moto je vous la laisse Mais faut que vous venez vite Me la chercher Parce que là J'en ai une J'en ai une qui m'attend Voilà Le mec il a été super rapide Il est venu dimanche Je me la cherchais Il est reparti avec Il était super content Il la trouvait vraiment Super jolie Super soignée Même lui il était choqué Il m'a dit Ah ouais quand vous disiez Dans l'annonce Qu'elle était nickel Vous rigolez pas Non non je rigolais pas J'ai vraiment bijouté Cette MT07 Et dès que j'ai vendu la MT J'ai envoyé le message nouveau Enfin au propriétaire de celle là Et je lui ai dit C'est bon J'ai vendu la MT07 Est-ce que le dimanche 31 janvier Je peux venir la récupérer Et je vous amène la somme Et voilà Et il m'a dit D'accord ok Y'a pas de soucis J'ai récupéré la moto Et je suis rentré Avec mon demi frère Voilà et c'est comme ça Que j'ai eu ma MT09 Et je la kiffe Bref J'espère que la vidéo Sera pas trop longue J'ai l'impression vraiment D'avoir parlé pendant longtemps En tout cas J'espère que la vidéo t'aura plu J'espère que ce thème de vidéo Assez décontracte Où je vous parle un petit peu De ce qui m'est arrivé En tant que moteur Dans ma vie Vous plaît Vraiment j'adore ce concept de vidéo Je trouve que c'est vraiment génial J'espère vraiment Que vous êtes resté jusqu'à là N'hésite pas à me mettre Un V en commentaire Le smiley FV Si jamais t'es resté jusqu'à là Dans la vidéo Ca me ferait vraiment plaisir De voir qui ça Qui est resté jusqu'au bout Si tu veux un autre épisode Nitro story Sur un autre sujet Bah c'est possible J'ai un autre sujet A aborder bientôt Donc si jamais ça t'intéresse Dis le également En commentaire Bref je ne vais pas clôturer La vidéo trop longtemps Moi j'ai du mal Moi quand je fais une fin de vidéo Je parle pendant une demi-heure C'est pour ça des fois Je suis en mode Allez on clôture pas pendant 30 ans Au revoir Bon bref Merci d'avoir regardé C'était Nitrogan Je te fais un grové Mets le pouce bleu Si la vidéo t'a plu White safe Peace poteau Merci Sous-titres par Jérémy Diaz